L'articulation temporomandibulaire Par une douleur dans la région de la mâchoire et un mouvement limité de la mandibule Un trouble de l'ATM peut être causé par des problèmes dans l'articulation elle-même ou dans des muscles environnants Les problèmes de l'articulation comprennent l'arthrite, l'inflammation et les troubles internes Lorsque le problème est dans les muscles, la condition est appelée syndrome de la douleur myofaciale Le syndrome de la douleur myofaciale est très fréquent et peut survenir chez les patients avec une articulation temporomandibulaire normale Ce syndrome est caractérisé par la présence des nodules hyper excitables situés dans les muscles squelettiques appelés points de déclenchement Un point de déclenchement peut être ressenti comme une bande ou un nodule de muscles plus rigide que normal La palpation de points de déclenchement peut susciter la douleur dans une zone différente du corps Ceci est appelé douleur référée Les points de déclenchement sont développés à la suite de la surutilisation des muscles Généralement, les muscles de la mastication sont surchargés de travail lorsque les patients se grincent les dents inconsciemment pendant le sommeil Le terme médical pour cette condition est « bruxisme nocturne » Un point de déclenchement est composé de nombreux nœuds de contraction où les fibres musculaires se contractent mais ne peuvent pas se relaxer La contraction soutenue des sarcomères comprime la circulation sanguine locale, provoquant une pénurie d'énergie de la région Cette crise métabolique déclenche l'activation des nocicepteurs Générant un schéma de douleur régional qui fait suite à un passage du nerf spécifique Les zones de douleur sont donc cohérentes et sont bien documentées pour les muscles différents Les points de déclenchement dans le masséter se réfèrent la douleur aux joues, à la mâchoire inférieure, aux dents molaires supérieures et inférieures, aux sourcils, à l'intérieur de l'oreille et autour de la zone de l'ATM Les points de déclenchement dans le muscle temporal sont également associés à des maux de tête et des dents supérieurs Les principaux coupables de la douleur myofaciale dans la région de l'ATM sont les muscles ptérygoïdiens Les points de déclenchement dans le ptérygoïdien médial se réfèrent la douleur à la région de l'ATM à l'avant de l'oreille, dans la bouche et à la partie extérieure supérieure du cou Ils peuvent également se manifester par des maux de gorge et une difficulté à avaler La douleur venant des points de déclenchement du ptérygoïdien latéral peut être ressentie en avant de l'oreille et sur la mâchoire supérieure Les traitements visent à traiter le bruxisme, à soulager les spasmes musculaires et libérer des points de déclenchement Les options de traitement comprennent Thérapie, gestion du stress, thérapie comportementale, biofeedback, pour encourager la relaxation Gardien de nuit dentaire, attelle et protège dents, pour protéger les dents contre les dommages Médicaments, analgésiques, relaxants musculaires, injections de botox Techniques de libération myofaciale telles que l'aiguilletage à sec et la méthode étirement Merci d'avoir regardé cette vidéo !